Générique ... Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans cette actualité en 5 minutes. Au sommaire, terrible nouvelle ce lundi. Un accident s'est produit sur la route de Kédougou. Trois de nos confrères de l'Eral.net y ont laissé la vie. Le procureur vient de requérir un an de prison ferme à l'encontre du journaliste Pap Ndiaye qui comparaît devant le juge ce lundi. Et la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO, réunie ce dimanche, a décidé de suspendre le Mali de ses institutions suite au nouveau coup d'État survenu dans le pays. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans quelques instants. ... Trois de nos confrères de l'Eral.net viennent de perdre la vie ce matin alors qu'ils suivaient la tournée économique du chef de l'État, Macky Sall. Des morts et plusieurs blessés, c'est le bilan de ce terrible accident qui implique une voiture de nos confrères. Un an de prison ferme, c'est ce qu'a requis le procureur contre le chroniqueur judiciaire Pap Ndiaye de Walfe. Dans son réquisitoire, le parquet campe toujours sur le fait que Pap Ndiaye ait mis en avant sa qualité de chroniqueur judiciaire pour avoir une ascendance sur la partie civile. Selon lui, cette dernière a donné de l'argent au journaliste de Walfe pour qu'il puisse sortir de prison des parents proches. Un usage de fausses qualités, conclut le procureur qui estime que Pap Ndiaye a bien mûri son acte avec pour objectif de tromper et d'escroquer ses victimes. L'audience est actuellement en cours. Le Mali est suspendu de la CDAO et de ses institutions communes. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO en sigle, réunie ce dimanche dans un sommet exceptionnel au Ghana, tentée de trouver une solution acceptable à un nouveau coup d'État qui a secoué le pays. L'instance sous-régionale a décidé de suspendre le Mali en réponse au récent double poach de ses militaires. La CDAO appelle le Mali à la nomination immédiate d'un premier ministre issu de la société civile. Des turbulences en vue dans les formations politiques et autres coalitions, voilà ce que présage l'observateur de ce lundi. En effet, le passage du mode de scrutin indirect au suffrage direct pendant les élections municipales et départementales risque de faire imploser plusieurs formations politiques à quelques mois des futures joutes électorales. Selon l'analyste politique Momar Diang, s'il y a un acteur qui tire profit de cette situation, c'est bien l'électeur. Parce que, dit-il, je cite, avec ce suffrage direct, les têtes de liste seront les prochains maires. À partir de ce moment, il y aura beaucoup de convoitises et cela va forcément se traduire par des frictions au sein de toutes les coalitions. Aucune formation ne sortira indemne de ces élections locales. Et quel que soit le cas de figure, on va naturellement vers la grande implosion parce que des personnes se sentiront lésées. Et en sport, le sacre de Chelsea face à Manchester City ce samedi à Porto à la finale des Champions League de l'UEFA, deuxième Ligue des champions pour l'équipe. Pour sa part, l'international sénégalais Edouard Mendy a réussi son neuvième clean sheet dans cette compétition. Un record pour le joueur qui va faire parler, surtout en Angleterre, où il joue sa première saison chez les Bleus. Il devient le troisième sénégalais à être sacré dans cette compétition après Salif Djao en 2005 et Sadio Mane en 2019 avec Liverpool. Mendy devient également le deuxième gardien africain à remporter la Ligue des champions de l'UEFA après le Zimbabwean Bruce Goblart. Sixième sacre du Sénégal, les Lyons de la plage ont remporté la dixième édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer en dominant le Mozambique. Ce samedi a sali troisième titre de suite. Les champions d'Afrique iront également au Mondial pour une septième participation en Russie au mois d'août prochain. L'évasion de Boydine au petit matin ce dimanche fait couler beaucoup d'encre. Daud Amine, qui fut chroniqueur judiciaire, va nous expliquer ce que le code pénal dispose sur l'évasion. L'évasion de Boydine au petit matin de ce dimanche fait encore couler beaucoup d'encre. Et nous avons sur le plateau aujourd'hui le chroniqueur judiciaire, Daud Amine, qui va nous expliquer ce que prévoit le code pénal sénégalais sur l'évasion. Bonjour Daud Amine. Bonjour Mounia. Dites-nous Mounia, que risque exactement Boydine si jamais il est arrêté ? Merci beaucoup Mounia. L'évasion est réprimée par le code pénal sénégalais. Si vous prenez les dispositions de l'article 215, cet article-là dispose que lorsqu'un prisonnier s'évade par bris de prison ou par violence, sera condamné à au moins six mois de prison. Et cette peine-là peut aller jusqu'à la peine qui est attachée à l'infraction pour laquelle il était en prison. Ou bien tout simplement pour l'infraction pour laquelle il était inculpé. Bon, je donne un exemple. Si quelqu'un est condamné à 20 ans de travaux forcés, il est en train de purger sa peine. Bon, lorsqu'il s'évade, la peine va de six mois à 20 ans de prison. Dans le cas de Boydine, il a été inculpé pour l'infraction de vol avec violence. Et cette infraction-là est réprimée par le code pénal aux travaux forcés à perpétuité. Donc aujourd'hui, si on prend les dispositions de l'article 215, lorsque Boydine sera arrêté, il sera déféré au parquet, inculpé le placement de la dépôt. Et lors de son jugement, il encoure une peine à la de six mois à la prison à perpétuité. D'accord. Et justement, dans cette affaire d'évasion, il y a la thèse de la complicité. Qu'en pensez-vous ? Moi, je plaide pour cette thèse-là parce que je pense que Boydine a cette réputation-là d'être un as de l'évasion. Aujourd'hui même, vous l'avez dit tout à l'heure, que son évasion fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que tout simplement, il a battu tous les records. En un moment donné, on parlait de bobe chinois, en un moment donné, on parlait de la bande Aïno, mais Boydine a battu tous les records en termes d'évasion. Et à chaque fois, on disait qu'il avait des pouvoirs mystiques, mais moi, j'ai toujours battu en brèche cette thèse-là. Je pense que quand on s'évade de la prison, notamment dans deux de ces prisons-là qui sont recrutées des prisons de haute sécurité, quand on s'évade de ces prisons-là, moi, je pense qu'il y a une complicité interne, mais également une complicité externe. Aujourd'hui, quand vous voyez, Boydine s'est évadu au moins dans quatre prisons sénégalaises. De la prison de Jiguenchor, de la prison de Djourbel, de la maison d'arrêt de Rebos et le camp pénal de Liberté 6. Et ces deux prisons-là, la prison de Rebos et le camp pénal de Liberté 6, sont des prisons de haute sécurité. Et quand vous prenez même le camp pénal de Liberté 6, à l'intérieur de la prison, on a construit une autre prison dans la prison, donc une prison de haute sécurité là où il était gardé. Donc comment ça fait qu'il puisse s'évader de cette prison de haute sécurité, s'évader encore de la maison d'arrêt du camp pénal de Liberté 6 pour se retrouver à l'air libre ? Moi, en tout cas, je plancherai pour vraiment une complicité. Et je pense que c'est la thèse qui est développée également par l'administration pénalentiaire. D'accord. Et justement, quand vous parlez, on sent que vous êtes vraiment un as de la chronique judiciaire. Et quels sont les cas qui vous ont le plus marqué dans votre carrière ? Bon, moi, je pense que l'évasion qui m'a le plus marqué, c'est l'évasion de la banne à Hidon. Et je pense que c'était au mois de juillet 2001. Ils avaient profité d'un combat de lutte. C'était un combat qui était très couru. C'était le combat Thaïzen, je pense, mort-fadam. Ils ont profité de ce combat-là où la sécurité n'était pas renforcée au niveau de la prison de haute sécurité pour organiser une mutinérie. Donc, la mutinérie, ils organisent une sorte de violence. Les gens étaient sortis dans la rue. Ils en ont profité pour partir. Et à l'époque, il y avait véritablement des kaits qui s'étaient retrouvés à l'air libre. Il y avait Inou, il y avait Abdou Kondé, l'homme à la Talachinokov, il y avait Pap Ndiaye, il y avait Ifra, qui étaient véritablement des malfaiteurs de grands takabis. Et ces gens-là s'étaient retrouvés dans la rue. Et à l'époque, pour la première fois, on a vu une médiatisation à outrance. Et les autorités avaient pris des dispositions sur le plan secrétaire pour organiser la traque. Et à l'époque, aussi bien la gendarmerie que la poste a été renforcée. Et on avait placardé les photos de ces détenus-là partout à travers le monde. Et on les diffusait à la télé, à la rue. C'était la première fois qu'on se retrouvait face à des cas de grand banditisme. Donc c'est un gars qui m'avait beaucoup, disons, qui m'ont parlé. Parce qu'à l'époque, je venais tout juste d'être journaliste, d'être chronique judiciaire. Et je suivais pas à pas ces histoires-là. Donc c'est à part de ce moment-là que les gens ont commencé à parler de la bande Aïno. Donc cette bande-là a été la première bande qui avait quand même une médiatisation à outrance. Ok. Donc merci beaucoup Daouda d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi de vous remercier. Merci, chers internautes de IGFM, d'avoir suivi cette actualité en 5 minutes. On se retrouve demain à la même heure sur le même site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada